Une petite ruelle sombre, un cri dans la nuit, en quelques mots, le décor est planté. Et si les grands adorent le polar, les petits en raffolent aussi. Pour notre dernier itinéraire sur le roman noir, nous partons à la rencontre d'une auteure jeunesse. Être romancier, c'est observer le monde avec un autre regard, un œil différent. Pendant des années, Christine déroute à fréquenter les terrains de tennis, comme joueuse, entraîneur. Et puis un jour, pendant l'Open de Quimper, elle a laissé son imagination suivre la balle et s'envoler loin, bien au-dessus du filet. J'ai eu le déclic en voyant tous les différents corps de métier, tels que les juges arbitres, les ramasseurs de balles, les joueurs, les coachs et tout le monde qui est autour. Et là, je me suis dit, bingo, j'ai trouvé la trame de mon polar. Christine préfère maintenant les rebondissements au rebond. Ses petits ramasseurs de balles ont mené une première enquête, puis une autre, et encore une autre. C'est compliqué d'écrire pour les enfants, non, parce que je pense que j'ai une enveloppe de mon âge, mais je pense que dans ma tête, des fois, je ne dois pas dépasser les 12 ans, donc du coup, ça m'aide. Du haut de ses années grenadines, Christine trouve les mots, les ambiances pour les jeunes lecteurs. Dans ses pages, on cogne parfois, mais les flingues ne sortent jamais des poches des méchants. Mon corps est là, mais mon esprit n'est plus là du tout. Je suis dans un autre monde parallèle, celui des 4-7. Je suis un peu comme un drone qui les surveille, qui les survole, et je suis toutes leurs aventures. Et puis, voilà, donc je les vois courir dans ma tête, je les vois parler, j'ai pratiquement même leur son de voix. Quand Christine croise ses petits lecteurs, elle leur raconte parfois une autre aventure, la sienne. Je suis dyslexique, c'est-à-dire qu'enfant, j'ai eu une scolarité du primaire, une catastrophe, puisque j'ai redoublé mon CP, les dyslexiques, on a du mal à apprendre à lire, les sons, c'est compliqué. Donc je me sentais mal, différente des autres, je me sentais nulle. Si on m'avait dit petite qu'un jour j'écrirais des livres, j'aurais dit c'est pas possible, c'est un mensonge. Et non, et aujourd'hui, c'est ma plus belle récompense, c'est ça. Les romans policiers comptent souvent des histoires de vengeance. Les livres de Christine sont comme une petite revanche sur la vie. Les petits lecteurs deviendront peut-être de grands lecteurs, et qui sait même, des auteurs. C'est déjà arrivé, c'est notre séquence, Ina. Tout à coup, ils entendent un coup de feu. Régis, curieux, va voir ce qui se passe. Ils voient une jeune fille allongée dans les feuilles, au pied du chêne à la vierge. Dans la classe, plus personne ne bouge, les crayons grattent le papier, l'aventure s'emballe. Les cœurs tapent, c'est leur premier roman policier, et Régis, le héros, est en difficulté. Régis a 11 ans, il est blond, aux yeux marrons et de petite taille. Comme tout écrivain qui se respecte, ils ont choisi leur décor. Un arbre, tout proche de l'école. Pendant la révolution, une jeune fille y aurait été assassinée. Il faut que l'endroit soit assez mystérieux. Les lieux les ont donc inspirés. Il ne restait plus qu'à bâtir une intrigue, créer des personnages et écrire, écrire jusqu'au frisson. Ça donne un sens à tout le travail qu'on fait. À partir du moment où on fait de l'écriture pour être lu, ce n'est pas la même chose que de faire l'expression écrite pour que ça reste dans un cahier. Au moins, ils auront été écrivains à un moment de leur vie. Sur les lieux du crime, les CM2 ont laissé un indice. Après les frissons d'angoisse, ils découvrent les frissons de plaisir devant leur tout, tout premier livre. Le polar, il y a ceux qui les lisent, ceux qui les écrivent, ceux qui les vivent. Et il y en a même qui font tout à la fois. L'un des avantages du piano sur la vie, c'est qu'il y a plus de clair que de sombre, plus de blanche que de noire sur le clavier, plus de raison d'espérer. Bruno Lair y oublie son quotidien. Il est au P.J. Trois lettres pour officier de police judiciaire. Trois lettres pour un quotidien souvent fait de drame. Ça me heurtait en tant qu'officier de police judiciaire de voir que le monde judiciaire n'était pas véritablement maîtrisé par certains écrivains. Et puis en même temps, la façon dont ils menaient leurs enquêtes, c'était complètement loufoque. Donc je me suis dit, c'est bien de critiquer, t'as qu'à faire mieux. La quête de vérité fait partie de la vie du gendarme. Pour corriger les erreurs, raconter le quotidien de son métier, Brunelaire a pris la plume. Les romans que j'écris mettent en scène pour la plupart deux enquêteurs, deux gendarmes qui s'esquintent la santé et essaient de trouver une solution à tous les faits dont ils sont saisis, souvent des meurtres. Selon la célèbre formule, toute ressemblance avec des personnages ou des faits existants est purement fortuite. Mais quand Bruno écrit, le gendarme n'est jamais loin. Tout policier, tout gendarme en France a quotidiennement dans son bureau des victimes, des auteurs. Voilà, donc on rencontre plein de gens avec des caractères différents, que ce soit des victimes très éplorées ou d'autres qui suivent assez sereinement le drame qu'ils ont vécu. Des auteurs qui vous narguent, qui sont très provocateurs ou alors qui, au contraire, prennent conscience de leurs gestes et de leurs faits et de leurs actes et s'effondrent dans vos bureaux. Donc tout ça, ça fait partie, si vous voulez, de traits de caractère qui, pris sur l'un, pris sur l'autre, me permettent de forger le caractère d'un personnage et de le rendre vraiment vivant. Les gendarmes écrivent tous les jours pour les procès verbaux. Chaque mot a alors son importance. Un adjectif peut changer le cours d'une affaire, le destin d'un homme. Dans son travail, Bruno manie les mots avec précaution. Pour ses livres, il s'en sert comme d'une arme d'imagination massive. C'est un petit plaisir que je me fais, c'est de permettre au lecteur de ne pas avoir le choix de là où je l'emmène. C'est moi qui lui crée son univers, l'espace, qu'il soit temps ou géographique, c'est moi qui lui projette, c'est moi qui l'envoie. Je l'emmène avec moi, je l'emmène avec mes mots, avec ma façon d'avoir perçu tel ou tel lieu, telle ou telle scène. Je l'emmène, je l'embarque avec moi en fait. D'un trait de plume, un romancier peut faire vivre ou mourir ses personnages, rire ou pleurer ses lecteurs. D'un coup de crayon, Bruno Lair donne à réfléchir sur son métier et sur le monde. Voilà, notre itinéraire se termine. J'espère qu'on vous a fait un peu peur, mais pas trop. J'espère surtout qu'on vous a donné envie de lire des romans policiers bretons. J'espère que c'est un peu peur, mais pas trop. J'espère que vous aurez besoin de lire des romans locux.